... Ambiance dynamique dimanche matin sur le cours Mirabeau d'Aix-en-Provence. Dernier réchauffement avant le départ de l'Aix-Oise, course féminine de 7 km. On est motivé à ce qu'on est à plusieurs, donc au niveau filles, on se sent solidaire. Et les filles sont venues en force, près de 1000 participantes pour cette 3e édition. Mais l'événement principal de la journée, c'est le semi-marathon d'Aix-en-Provence. Les concurrents sont concentrés. On va recevoir le semi-marathon d'Aix-en-Provence pour vivre 3 à 4 fois par semaine. Donc je vais essayer de battre le record à une 35. Ils sont plus de 2000 sportifs au départ d'un parcours difficile de 21 km. On est parti, un peu plus doucement je pense. On espère revenir dans la 2e mois de plus. En effet, la tête de course impose un rythme élevé à la compétition, avec une moyenne de 18 km heure pour les plus rapides. Après un ravitaillement express, les marathoniens entament la 2e partie du circuit, la plus difficile car très pentue, le col du Tolonais. Après un tel effort physique, les coureurs sont donc soulagés de franchir la ligne d'arrivée. Comment ça s'est passé madame ? Super, c'est la 2e fois que je l'ai fait et c'est vraiment une course super. Très très dure, mais super. Comment vous vous sentez ? Et lise ! Super, super temps, super ambiance. Bravo le ravitaillement. Rendez-vous l'année prochaine. James Terry est le 1er à avoir franchi la ligne d'arrivée en 1h09, seconde, le vainqueur du jour que l'on devrait retrouver à Londres pour les Jeux Olympiques.